Salut à tous, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est Tatiana de la chaîne Méphilandésie et tout pareil sur Instagram pour ceux qui veulent me suivre, ceux ou celles qui veulent me suivre. Je suis hyper contente de vous retrouver, ça fait un petit moment, j'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo avant, voilà, je suis un peu le début d'année a été un peu speed, mais c'est pas là, donc je vais commencer par vous souhaiter une très très belle année 2022, en tout cas une année sereine, une bonne santé et j'espère que vous pourrez vivre les choses que vous avez envie de vivre, vous amuser, coudre, puisqu'on parle beaucoup de couture sur cette chaîne, donc voilà, c'était de belles cousettes aussi, et voilà, une année sereine, je crois que c'est important, une année sereine. Voilà, je voulais aussi remercier toutes celles qui m'ont laissé des petits messages, c'est très encourageant, ça donne envie de continuer, donc c'est hyper important, voilà, n'hésitez pas à continuer, moi ça me fait beaucoup de bien, et je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, voilà, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous y plairez, et n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, voilà, on est là pour échanger. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu blabla en fait, beaucoup de couturières ont fait leurs vidéos de début d'année, de bonne résolution, voilà, moi c'est quelque chose auquel je pense depuis fin décembre, début décembre même on va dire, donc j'ai pris un peu le temps de réfléchir bien à ce que, en termes de couture en tout cas, j'avais envie de faire pour cette nouvelle année, ce sur quoi je... voilà le charme ! Voilà, donc je disais, donc je vais parler un peu de mes bonnes résolutions à moi, j'ai pris le temps de bien réfléchir, alors je pense que pour le coup je suis un peu influencé par toutes les vidéos de bonne résolution de couturières que j'ai pu voir, et d'ailleurs je vais vous en citer quelques-unes que j'ai trouvées vraiment intéressantes, et doudou vous souhaite la bonne année aussi ! Voilà, et puis je vais commencer par vous montrer un peu mes cadeaux que j'ai eu à Noël et à mon anniversaire, parce que mon anniversaire est au mois de décembre, en tout cas les cadeaux qui concernent la couture, parce que peut-être que ça peut vous intéresser, je ne vais pas non plus m'étendre trop longtemps sur le sujet, je ne vais pas faire déballage de tous mes cadeaux, voilà voilà, mais je me dis voilà, il y a des trucs intéressants, une petite chose sympa, donc je vais vous montrer ça. On y va ! Alors, je vais commencer donc par mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, et je vais commencer par un livre que j'ai reçu, que j'avais repéré, donc il s'agit de ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot, au édito Mango, déjà avant tout je trouve que c'est un très joli livre, avant même de parler des patrons, tout ça je trouve que le livre est vraiment très sympa, l'objet en lui-même est joli. Voilà, donc c'est un livre qui n'est pas forcément recommandé pour les débutantes, il y a pas mal de youtubeuses qui en parlent, voilà, je vais vous en parler juste après, et c'est pas forcément recommandé pour les débutantes, débutantes, on va dire. Il faut avoir cousu déjà quelques vêtements je pense. Je n'ai pas encore testé moi le livre, je vous ferai une vidéo je pense quand je commencerai à tester le livre. J'ai repéré 2-3 modèles déjà qui me sont entassés. Voilà, j'aime bien déjà le sommet, vous avez sur les différents modèles, ils sont classés par type. Alors vous avez la citadine, vous avez folk et rétro. Et j'aime bien cette façon de, enfin ça change un peu quoi, j'aime bien cette façon de classer. Voilà, et puis vous avez aussi des accessoires. Donc le body, le foulard, les chaussettes et le fond de robe. Voilà. Alors moi je vais vous montrer vite fait ce que j'ai repéré déjà, comme ça, ce qui me fait très très envie. Alors, la blouse rose, à manches longues, je la trouve très minou. Alors vous avez le dessin technique, et la photo. Voilà. En plus moi j'ai de la broderie anglaise à la maison, donc je ferais bien aussi en broderie anglaise, comme ça, c'est très joli. Alors c'est pas forcément de saison du coup, mais bon. J'ai pas fait un point météo aujourd'hui, c'est beau. C'est merveilleux. Voilà. Avec le détail des manches là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les poignées de manches comme ça, assez long. Voilà, ça donne un côté manche bouffante en plus, c'est très joli. Donc voilà pour ça. J'ai repéré aussi... Une petite jupe toute simple, mais vraiment toute simple, la jupe Hortense. Voilà. Mais en fait, parce que je voulais une jupe droite l'autre jour. Enfin... Une jupe dans ce style là, en chaîne et tram. Et je m'aperçois que j'ai beaucoup de modèles de jupe dans ce style là, mais en maille. Et moi, le tissu que je voulais utiliser, c'était plutôt du tissu chez les tram. Donc ça tombe bien, en fait. Voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, dernier modèle que j'ai repéré. Après, il y en a plein d'autres que j'aime bien, mais... On va dire dans les premiers que j'ai repérés, c'est le body. Qui s'appelle... Qui s'appelle body. Tout simplement. Voilà. Avec le petit nœud sur le devant là, ça donne un petit détail très sympa. Voilà. Merci Doudou. Doudou est d'accord. Donc voilà. Je ne vous fais donc pas une vraie revue de presse du livre. Parce qu'il en édite déjà plusieurs sur YouTube. Donc je ne peux que vous encourager à aller les voir. Vous avez notamment Audrey V. De la chaîne Audrey V. Qui a fait une... Enfin, qui fait souvent des revues de presse sur des livres. Et qui a fait sur ce livre là. Et en général, ce qu'elle fait, c'est complet. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de refaire ce même travail. Je trouve que voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Après, vous avez... J'ai repéré trois autres vidéos aussi, qui sont sympas. Donc ils parlent du livre et qui testent un modèle ou deux du livre. Donc vous avez les cousettes de loup. Qui testent deux modèles, je crois. Vous avez Rose Cocon. Et Célia Karimine. Voilà. Je vous laisse aller regarder ces vidéos là, si ça vous intéresse. Et elle teste les patrons. Donc vraiment, vous verrez les difficultés, les points techniques. Si le vocabulaire vous parle ou pas. Voilà. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir eu ce livre pour... C'était pour mon anniversaire. Voilà. Un livre de plus dans ma bibliothèque de couture. Parce qu'il y en a beaucoup dans ma bibliothèque de couture. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai eu deux coupons de tissus. À Noël. J'espère que Noël a été généreux. Alors, voilà. C'est de la double gaze. Vous, vous le voyez, un chouïa plus vif qu'il n'est en réalité. Il est un petit peu plus foncé que ça. Voilà. Donc c'est de la double gaze avec des petits points dorés dessus. Donc c'est super joli. Moi j'adore. Pour faire une blouse. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. J'en ai eu deux mètres. Parce que la personne qui m'a offert ça ne fait pas de couture. Du coup, elle a demandé... Il y avait un marché au tissu. Elle y est allée. Et elle a demandé de coiffer au moins un haut. Et en fait, on lui a vendu deux mètres. Voilà. Et j'ai la même chose en bleu. Le bleu vert un peu. Pareil, il est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. On ne va pas se plaindre qu'il y a trop de luminosité pour une fois. Parce que bon... Ça change. Ça change. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup. Je ne les ai pas lavés encore. J'ai pas beaucoup travaillé la double gaze jusqu'ici. J'ai fait deux petites choses pour bébé. Donc je pense que je vais m'exercer d'abord avant de travailler dans cela. J'ai de la double gaze rose pétard que j'avais commandé. Je ne sais plus sur quel site. Je voulais un vieux rose. Et au final, j'ai reçu un rose pétard. La couleur ne correspondait pas du tout à la photo sur le site internet. Bon, ça arrive. C'est le risque de commander sur internet. Donc du coup, je pense que je vais m'exercer avec ce coupon-là pour la double gaze avant de vraiment partir sur mes projets définitifs là-dedans. Je serai peut-être du coup une toile carrément. Voilà. Je n'ai pas trop trop regardé encore ce que j'allais faire avec. J'ai une petite idée. Peut-être un petit entre la blouse et le chemisier, peut-être. J'avais vu des créations qui sont un peu dans ce style-là en double gaze et que je trouvais extrêmement jolies. Voilà, voilà. Donc les deux, il y a deux mètres. Ensuite, j'ai reçu un kit de couture. Le sac est un peu abîmé. Je vais vous montrer déjà la photo. Voilà, c'est pour faire un sac. Voilà. Alors, je vais sortir la feuille. Donc, c'est de la marque Crealor. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, vous avez votre patron, le sac que vous allez réaliser. Donc, là, il y a le fond de sac. Vous avez toutes les étapes en photo et en texte. Alors, j'avoue, je n'ai pas regardé avec grande attention pour l'instant. Je n'ai pas eu trop le temps, mais ça a l'air bien détaillé. Donc, voilà. Et je trouve l'idée très sympa du kit. Donc, c'est pour faire un sac Solima. Donc, avec, j'ai donc deux coupons de tissu pour faire le sac. Voilà. C'est très mignon. C'est très mignon. Moi, j'aime bien ces couleurs. Donc, c'est parfait. Il y a toute la petite mercerie. Donc, vous avez... Ça, c'est un peu de bruit. Je suis désolée. Vous avez du cordon pour aller avec, du passepoil noir, de la sangle et les petits fermoirs, les petites attaches en fer. Et ça, je suppose que c'est pour mettre au bout du cordon, en fait. Pour fermer le cordon, je pense. Voilà, en plastique. Et il manquait les œillets dedans. Donc, on m'a acheté aussi les œillets pour faire le sac. Voilà. Et si, j'ai quand même... J'ai aussi le simili-cuir qui était fourni avec. Voilà. L'intérieur en... Un moment. Et le devant, voilà, un peu... Un peu camel, un peu... Voilà. Caramel. Donc, je n'ai jamais travaillé cette matière-là. Ce sera une première. N'est-ce pas ? J'espère que... Alors, je pense qu'il faut que je m'achète un... Pour le simili-cuir, un pied spécial anti-fond. Et comme je suis en train de changer de machine à coudre... Euh... Je vous en parlerai quand j'aurai reçu la nouvelle machine à coudre. Euh... Ben, je ne vais pas le faire tout de suite, quoi. Je vais attendre d'avoir la nouvelle machine à coudre. Pour acheter le pied qui me convient. Et faire avec la nouvelle machine quand j'aurai testé un peu la nouvelle machine. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais, euh... Je suis bien contente quand même. Et euh... J'ai bien hâte de... De m'y atteler. Voilà. Je suis ravie. Ravie, ravie. Ensuite. Un autre cas de couture. C'est un carnet de couture. Alors, je suis désolée. Je n'ai pas inversé l'image. Donc, vous allez tout avoir à l'envers. Héhéhé. Je vous ferai des photos. Si vous voulez. Donc, c'est aux éditions Mango. Donc, Mango, il publie pas mal de bouquins de couture aussi. Donc, voilà. Donc, il y a de quoi faire un inventaire à tissu aussi. Ce qui est pas mal. Moi, j'aimerais bien me faire une tissu tech. Un de ces quatre. Donc, voilà. Vous avez simplement une page comme ça par tissu. où vous mettez un échantillon. Et donc, voilà. Tissu, matière, poids, tombé. Je l'ai acheté ici. Prix, métrage. Est-ce que j'ai le fil assorti ? Est-ce qu'il a été prélavé ? Je pense utiliser pour. Il irait très bien avec. Voilà. Ce genre d'autre chose. Donc ça, c'est pour la partie tissu. Ensuite, vous avez une partie mercerie. Donc, c'est pareil pour vous faire un petit. Un petit inventaire de ce que vous avez en stock. Je trouve que c'est pas mal de faire. De se dire, bon ben voilà. À telle période, je prends telle page. Et puis, je fais mon inventaire. J'en fais mon inventaire du mois en mercerie. Qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce que j'ai ? Voilà. Ensuite, patron. Donc là, c'est pour inventarier tous les patrons que vous avez en stock. Alors là, en ce qui me concerne, on n'est pas sorti de l'auberge. Entre les revues, les livres, tout ça, tout ça. Donc voilà. Pour chaque patron, livre, magazine, pochette, PDF, nom ou titre, pièce, marque ou source. Imprimer, assembler, décalquer, difficulté, ce que j'ai en tête. Voilà. Et une autre. Là, en ce qui me concerne, il n'y a pas assez de pages pour ça. Mais je ne suis pas sûre que je remplisse cette partie-là. Ou alors, avec les patrons que vraiment, peut-être les patrons que vraiment j'utiliserai le plus souvent. Je ne sais pas. Voilà. Après, vous avez une partie comment créer une garde-robe cohérente. Donc ça, je trouve que c'est hyper important et je vais vous en reparler après. Comment réfléchir à un plan de collection. Voilà. Comment prendre ses mensurations. Un peu de colorométrie. Voilà. Donc là, vous avez une partie pour carrément dessiner les silhouettes que vous avez envie de créer. Voilà. Avec les couleurs qui vous tentent. Les matières qui vous tentent aussi. Par ce don, je trouve que c'est pas mal. Les projets dont je rêve. Les marques que je veux tester. Les tissus que je veux coudre. Voilà. Quand on se lance des petits défis, ça peut être... Voilà. Et vous avez une partie planning aussi pour chaque mois. Donc là, ils ont mis un petit exemple pour janvier. Je vous ferai des photos un peu plus parlantes. Donc, ce que je veux apprendre. Mes objectifs d'apprentissage, pardon, techniques. Ce que je veux coudre. Des patrons précis ou des idées vagues. Voilà. Et puis, vous avez un calendrier. Alors là, ils mettent, par exemple, le mardi, assembler les manches. Le 16-17, ils ont mis week-end couture. Enfin, voilà. C'est pour donner des idées, quoi. Donc, ça peut être une bonne idée. Comme on a du mal à s'organiser. Parce que ce n'est pas toujours évident, quoi. Il y a des moments où ce n'est pas facile. Et enfin, la dernière partie. Donc là, c'est vraiment sur les projets que vous avez réalisés. Donc, on vous propose de dessiner votre projet. Ici. Ensuite, vous avez le nom du projet. Le patron. En quelle taille vous l'avez fait. Quel tissu vous avez utilisé. Quel métrage vous avez utilisé. Les adaptations ou modifications que vous avez apportées. Alors là, il n'y a peut-être pas assez de place. Parce que des fois, on y va en main. Vous avez une petite échelle là, de valeur. J'ai aimé le coudre. Donc, voilà. Si ça a été une grosse galère. Ou si ça a glissé tout seul. Voilà. Pour aller avec, par exemple. C'est-à-dire que ça matche bien avec telle veste. Voilà. Et donc, si c'était à refaire. Qu'est-ce que je changerais ? Qu'est-ce que je garderais absolument ? Voilà. Bon. C'est... Je vais tester. On verra bien. En tout cas, ça donne une idée. Je pense qu'à terme, ces outils-là, le mieux, c'est quand on les crée soi-même. Quand on se fait son petit carnet à soi. Voilà. Moi, j'ai déjà un carnet de couture. C'est un carnet tout blanc. Donc, voilà. Moi, c'est... En gros, je l'ai fait comme ça. Moi, mes carnets, il y a beaucoup de blabla. Il y a mes tickets de casse aussi de tissu. Voilà. Mais du coup, on ne pense pas toujours à tout marquer. Voilà. Donc, ça peut être bien d'avoir un modèle comme ça. Je verrai si c'est mieux que le carnet blanc ou si ça va m'inspirer pour faire d'autres carnets un mois après. Voilà. C'est un petit cadeau qui me fait plaisir aussi. De toute façon, c'est moi qui l'ai choisi ce cadeau-là. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Autre gros cadeau du Père Noël. J'en avais besoin. C'est une centrale vapeur. Donc là, je ne l'ai pas avec moi parce qu'elle est posée sur ma table à repasser et que je n'avais pas envie de me la trimballer. Mais je vais vous mettre des photos, voire peut-être une petite vidéo. Voilà. Je l'ai un peu testé pour l'instant. C'est très bien. Ça me change un peu la vie. C'est sûr que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace que mon petit fer à repasser. Tout simple, basique de supermarché que j'avais. Bref. Mais après, c'est quand même un gros budget. Donc, tout le monde ne peut pas se payer une centrale vapeur. Moi, c'est Père Noël qui est passé par là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Outil un peu indispensable dans la couture, n'est-ce pas ? Et une petite vidéo pour montrer la centrale vapeur que j'ai reçue donc à Noël. Et donc, vous avez différents modes en fonction des tissus. Voilà. Voilà. C'est pas pour faire de la pub. C'est pour montrer, voilà, ce que j'ai eu. Et ma foi, j'en suis pour l'instant très satisfaite, très contente. N'est-ce pas, Doudou ? Voilà. Bien. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau, un petit kit cadeau de la part de Louise et Luby de Louise. Parce que, comme je vous disais, je suis abonnée à son abonnement. Oui. Je suis abonnée à son abonnement. Très bien. Bravo, Tatiana. On avance. En gros, vous avez un prof, presque particulier, que vous pouvez contacter très régulièrement. Elle vous répond. On peut s'appeler. On peut faire des vidéos. Voilà. C'est hyper... C'est hyper motivant. Voilà. Je cherche mes mots ce matin. Moi, je suis contente. Enfin, ça fait pas très très longtemps. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo que je suis abonnée. Mais pour l'instant, j'en suis bien contente. On est plusieurs à faire partie de l'abonnement. Donc, on discute entre nous aussi. Et puis, on se lance des défis tous les mois. Pour essayer de se dépasser un petit peu en niveau couture. Faire des projets qu'on n'aurait pas tenté comme ça. Ou pas tout de suite, tout de suite. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et donc là, ce mois-ci, c'est le pantalon. Avec la braguette. Parce que sinon, genre le legging samba, ça compte pas quoi. Même s'il est très bien le legging samba. Je compte me le faire. Mais là, on parle d'un pantalon avec la braguette, avec des poches, avec les passants. Enfin, voilà. Moi, je suis partie sur un jean. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Et donc, il y a un Père Noël chez les Louisettes aussi. C'est très gentil. C'est adorable. Donc, j'ai eu une petite carte. Parce qu'en plus, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai eu droit à un petit mot spécial pour moi. Voilà. Il y a eu une deuxième carte. J'ai eu un petit coupon de tissu. Trop mimi. Orange avec des fleurs. Voilà. Vous voyez, comme tout à l'heure, un peu plus clair que ce qu'il n'est. Mais voilà. Un carnet. Moi, je raffole des carnets. J'en ai à la pelle. Je les utilise. Je me calme d'ailleurs parce que j'en ai encore racheté. Bref. Du rubin tout brillant qui brille. C'est beau, hein ? Voilà. Un crayon. Pour aller avec le carnet, bien sûr. Voilà. Et outil indispensable à la couture. Le carré de chocolat. Voilà. Merci Louise. C'était un petit cadeau de Père Noël. Pas prévu du tout. Que je n'attendais pas du tout. Qui m'a vraiment surprise un soir dans la boîte aux lettres. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Une petite attention très, 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 très sympa. Et j'ai eu un autre cadeau aussi. C'est pas de la couture. Mais ça peut... Enfin, dans l'esprit un peu do it yourself. Organisation. Voilà. Je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même parce que j'aime bien. Donc, ça se présente sous cette forme-là. C'est un petit organiseur en fait. Donc là, vous avez une pochette pour ranger du bazar. Et vous avez votre petit bloc-notes. Et tout ce qu'il faut pour écrire vos pensées, vos projets, vos listes de courses de couture. Et que sais-je encore. Voilà. Je voulais juste vous montrer. Je vous ferai une photo. Voilà. Donc, c'est aspect carton. Moi, j'aime bien brut comme ça. Voilà. Pour un... Et ça se ferme avec un élastique. Voilà. Du... J'ai été très gâtée. Ça. Et dernier cadeau. Ça, c'est mon chéri qui m'a offert ça. Je vous ferai une vidéo un peu plus claire. Donc, j'ai eu un anneau lumineux un peu plus compétent que le petit truc que j'avais. Et... Un micro. Là. Donc, j'espère que le son est meilleur du coup. J'espère qu'il y en aura un petit peu plusam. 2 You à Ensuite, j'en ai fini avec mes cadeaux, c'est déjà pas mal, je crois qu'il y a quelques minutes déjà, ça avance vite, ça passe vite quand on discute, pas quand on discute, là je suis toute seule, mais ouais, donc je, maintenant je vais vous parler un peu des bonnes résolutions que je tiens à prendre pour cette nouvelle année, donc comme je vous disais, j'y réfléchis depuis un moment, depuis début décembre au moins, et j'avoue que à force de regarder des vidéos d'autres couturières qui ont parlé de leur bonne résolution aussi, bon bah finalement on est un peu inspiré aussi, il y a des choses qui vont revenir par rapport à ce que vous avez pu entendre, je m'en excuse d'avance, c'est un peu rébarbatif, un peu répétitif, mais vraiment j'ai essayé d'avoir une réflexion logique autour de la couture, autour de ma pratique de la couture, voilà, pour, enfin c'est une passion, mais je veux pas non plus trop perdre mon temps, alors j'aime coudre, ça me détend, mais je veux que ça soit aussi efficace que, que voilà, que ça serve derrière aussi, parce que bon, c'est un budget aussi, donc si à côté, bah ça me permet de moins dépenser en vêtements, et bah c'est pas mal quoi quand même, parce que ça rend vite. Bref, donc quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, moi mon premier truc que je me suis dit, c'est là, j'ai beaucoup de tissu, il faut que je baisse mon stock, parce que j'ai trop de tissu, et il faut pas que j'en monte à un stock pareil, parce que je vous ferai peut-être une vidéo, une petite photo de mon stock de tissu, alors, il y a beaucoup de tissu que j'ai récupéré de chez ma grand-mère, parce que l'année dernière, on a vendu la maison de mes grands-parents, l'année dernière, on a vendu la maison de mes grands-parents, et ma grand-mère avait beaucoup, beaucoup de tissu, parce qu'elle faisait faire ses vêtements par une couturière, alors avant elle cousait, mais elle pouvait, enfin après elle pouvait plus, parce que, voilà, donc elle faisait faire ses vêtements sur mesure, et donc elle avait beaucoup de tissu chez elle, et aussi beaucoup de tissu d'ameublement, donc j'en ai récupéré, j'ai pas tout récupéré, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, j'en ai récupéré en partie, donc là c'est du tissu que je vais pas, que je peux pas utiliser comme ça, enfin, il faut vraiment, j'ai des idées, peut-être qu'un jour je vous montrerai, mais donc j'ai une grosse, j'ai une partie de mon stock, voilà, c'est du tissu, que je peux pas faire en habillement comme ça, mais ça prend de la place. J'ai notamment un gros coupon de toile de jouy, alors je sais qu'il y en a qui font des vêtements avec la toile de jouy, moi, avec ma morphologie, voilà, c'est quand même très raide, donc ça, dès qu'on a, voilà, une robe en toile de jouy, bah ça marque tout de suite l'ianche, ça part vite en pop, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y en a qui ça va très très bien, je pense notamment à la robe qu'avait réalisé Raphaël Desvennes en toile de jouy, alors ça lui va aller superbement bien, moi je peux pas, c'est clairement, c'est pas possible, mais je veux pas jeter ce tissu parce que c'est un très joli tissu, moi j'aime beaucoup, j'ai d'autres tissus un peu dans le même style, voilà, donc ça c'est pas des choses que je vais utiliser tous les jours, tous les jours, mais à côté de ça, et bien j'ai du tissu pour vêtements que j'avais acheté, j'avais, voilà, j'avais eu des coups de cœur, ou j'avais, ou j'ai du, j'ai du jersey de coton aussi, je m'étais dit, voilà, pour mon fils, ça va être très bien, je vais lui faire des t-shirts, des pulls, des machins, voilà, bon, j'ai un peu entassé, là il faut que ça, il faut que ça sorte un peu, je sais pas ce que vous, enfin je sais pas comment vous, vous êtes par rapport au tissu, mais c'est vrai que, voilà, alors je suis pas adepte du, je n'achète plus de tissu tant que, tant que j'en ai en stock, parce que moi j'ai des pulsions de couture de temps en temps, où, voilà, je tombe sur un patron, je dis, allez, hop, je parle là-dessus, je me le fais, donc si j'ai plus de tissu en stock, je vous raconte pas la frustration, quoi, non, non, je suis pas, voilà, je, du stock, oui, mais, je, voilà, je veux baisser mon stock, absolument, je, voilà, je, allez, je vous ai mis des photos, je fais des photos après de cette vidéo pour vous montrer un petit peu, voilà, alors, comme je vous disais, j'ai beaucoup trop de tissu, là vous avez des tissus vraiment un peu lourds, là c'est du velours, ça c'est pour faire une veste pour ma maman, j'ai du lénage qu'on m'a donné, ça c'est du lénage que j'avais acheté, voilà, ça c'est du tissu un peu style ameublement que j'avais trouvé chez Ikea, que je trouvais vraiment très joli, là vous avez que du jersey, hein, n'est-ce pas, donc il y a de quoi faire, là il y a 3 mètres de celui-ci, c'est un coco de Saint-Pierre, je voulais me faire une robe avec, enfin je vous l'avais déjà présenté en plus celui-ci, voilà, là vous avez des cotons, de quoi faire des chemises, voilà, une chemise pour mon homme, là aussi, je vais essayer de faire une chemise pour mon petit garçon qui est fan de Cars, la fameuse double gaz dont je vous parlais, qui est rose, un peu trop rose fluo pour moi, voilà, j'ai d'autres jolies petites double gaz aussi, je voulais faire des petites robes pour ma fille, voilà, encore du coton ici, que j'aime beaucoup, là ce sera pour faire une gigoteuse à ma fille, qu'il faut d'ailleurs que je le fasse rapidement, parce que, là, sa gigoteuse actuelle est un peu trop petite, maintenant qu'elle a plus son coussin, de la toile de jouy, je ne sais pas ce qu'elle fait là, celle-ci, ah, c'est mon sac à projet qui est là, qui n'est pas du tout bien rangé, bon, de l'éponge bambou rouge, de la broderie anglaise, bon, les couleurs sont un peu merdiques, enfin, pardon, la luminosité est mauvaise, mais voilà, vous avez de la broderie anglaise vieux rose ici, et là, vous avez des tissus que j'aime beaucoup, qui sont très jolis, je ne vais pas les sortir, parce que je vais galérer après les ranger, un peu esprit asiatique, très fluide, très fin, que mon chéri m'a offert l'année dernière à Noël, donc ça fait un an qu'ils sont dans mon stock, et que je n'ose pas couper dedans, bref, ici, donc, nous avons des tissus, ben, c'est ce que je vous disais, que j'ai récupéré chez ma grand-mère, donc j'ai de la toile de jouy, j'ai des choses qui ressemblent aussi avec d'autres motifs, voilà, j'ai des petits angelots aussi, je ne sais plus, bref, j'ai, voilà, du tissu comme ça, épais, alors c'est des grosses fleurs qu'il y a dessus, je pense que je vais me faire des coussins pour l'extérieur, en fait, avec, mais il y a des grands métrages, donc ce serait dommage de jeter ça, il faut que je trouve quoi faire avec, ici, ce sont des vieux draps, donc ça, c'est ma pile de vieux draps pour faire des toiles, ça, c'est du tissu pour faire des torchons, des choses comme ça, en fait, que j'ai récupéré chez ma grand-mère aussi, il y a beaucoup de métrages, on verra ça, et là, bah, c'est des tissus que je ne savais pas trop vous classer, il y a du, il y a un petit peu de lénage ici, là, il y a un petit peu de velours aussi, mais alors, je ne sais pas les métrages de cela, il faut que je regarde, ça, je ne sais pas trop ce que c'est comme tissu, je me suis donné polyester de toute façon, mais voilà, il y a des suites de tissu, ça, ça vient de chez Ikea aussi, ça ressemble à du tissu d'ameublement, ça, c'est de la toile, je vais aussi me faire des coussins d'extérieur, en fait, ça, c'est de la toile que j'avais acheté quand j'avais mon magasin, et ça me servait pour faire des vitrines, en fait, parce que c'est du tissu qui est costaud, voilà, j'ai du tartan de Noël, si je peux dire, avec, c'est pas du lurex, mais c'est bien doré quand même, voilà, et ça, ce sont des, ça, ce sont des vieux draps blancs, je ne sais pas trop quoi en faire, là-dedans, ce ne sont que des chutes, et j'ai la même chose ici que les chutes, voilà, et j'ai aussi, regardez pas le bordel, tout cela de tissus qui ne sont pas lavés, voilà, j'ai fait le tour des tissus, dans le même esprit, j'ai beaucoup de chutes de tissus, et quand je dis chutes de tissus, je ne parle pas des petits morceaux grands comme ça, je parle vraiment un peu plus grands, donc là, j'ai des idées pour en coudre un peu, donc je voudrais vraiment essayer de, j'ai deux grands bacs, en fait, où ce ne sont que des chutes de tissus, le dent, donc c'est pareil, je voudrais vraiment, en éliminer le plus possible, parce que ça me prend de la place, parce que ça dort dans ces bacs-là, et du coup, ça ne sert à rien, moi je me dis, tant que ma fille, elle est petite, elle a 4 mois et demi là, tant qu'elle est petite, je peux utiliser des chutes comme ça, pour lui coudre des petites choses, donc il faut que j'en profite, mon fils qui va avoir 3, 4 ans, c'est déjà un petit peu plus grand, donc bon, voilà, c'est mes trucs sur le tissu, voilà ce que je me dis, ensuite, dans le même esprit, mes versions patron, je voudrais mieux exploiter, mes patrons que j'ai déjà à la maison, donc j'ai beaucoup de revues, enfin beaucoup, si j'ai quand même quelques revues, notamment les Burda Easy, moi je me suis abonné, donc là je dois être à 1 an d'abonnement, donc c'est ceux-là, c'est à peu près 1 an d'abonnement, donc je voudrais mieux les exploiter, en plus ils sont bien, enfin il y a plein de basiques dedans, donc il y a vraiment de quoi s'éclater, j'ai pas mal de Maison Vita, et quelques Octobre, mais Octobre il faut être motivé, parce que la planche le patron, je l'ai pénible, bref, voilà, donc je ne veux plus acheter de patron comme ça, qui me tape dans l'oeil, en me disant, ah ouais c'est chouette ça, je ferai plus tard, non, je veux acheter des patrons, en me disant, ça je le fais absolument, si je ne suis pas en mode, je le fais absolument, je ne vais plus acheter, je vais essayer, je ne sais pas comment vous faites, mais voilà, par exemple, là, les promos maqueristes à 2 euros, bon, on se dit, allez, on va en prendre pour 10 euros, et puis, voilà, on prend toujours des patrons, que finalement, on ne va pas faire, donc là, moi, j'ai acheté des patrons, sur cette promo-là, et j'ai, en essayant vraiment de cibler, de me dire, voilà, il y avait des patrons, le musinabule, que j'avais repéré depuis longtemps, donc, je suis à peu près, je suis sûre de les faire, donc, je vous montrerai ça, voilà, je vais essayer de me tenir à ça, et de moins acheter de patrons, et peut-être moins acheter de revues aussi, parce que maintenant, je commence à avoir un bon stock, alors, c'est vrai que quand on débute, on a envie d'en acheter, d'en acheter, pour avoir plein de patrons à la maison, et d'être, d'avoir du choix, voilà, mais, bon, des fois, on accumule un peu trop, quoi. Et donc, sur les patrons, il y a autre chose que je voudrais faire, c'est, moi, je pars dans l'idée, de ne, presque plus acheter de vêtements du commerce, c'est-à-dire, je me laisse encore la lingerie, parce que je ne suis pas prête à la coude, dans ma lingerie, encore, je ne suis pas encore, j'aimerais bien, mais je ne suis pas encore, bref, donc, je m'autorise à m'acheter ma lingerie, mes collants, et des gros pulls, type pull en laine, parce que je ne tricote pas assez bien, pour me faire des pulls, donc, et comme j'ai souvent froid au boulot, ben, mon gros pull en laine, c'est quand même pas mal aussi, donc ça, pour l'instant, je me les achète encore, mais là, je voudrais ne plus acheter, voilà, des t-shirts, des petites blouses, voilà, j'ai plein de patrons de blouses, j'ai du tissu, voilà, encore une, du tissu, la double guet, ça va me faire des blouses aussi, je voudrais vraiment, ne plus acheter, de vêtements du commerce, et du coup, me trouver une gamme, de patrons basiques, de tous les jours, voilà, le t-shirt à colle roulée, le t-shirt à manches longues, le t-shirt à manches courtes, le débardeur, le legging, voilà, tout ça, donc je veux me faire une patron tech, pas tous les patrons que j'ai, mais les basiques, ceux qui vont me servir tous les jours, et du coup, je pense que je vais beaucoup m'aider des burdas style, des burdas easy, pardon, parce que, il y a, enfin, je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a beaucoup, beaucoup de basiques, quoi, arrête de dire quoi, c'est bon, je ne sais plus, par exemple, celui-ci, ben voilà, vous avez, une robe toute simple, en jersey, moi, celle-ci, je l'ai repérée, je pense que je vais me la faire, robe un peu style empire, vous avez des t-shirts, vous avez les pantalons larges, fluides comme ça, là, pour un pantalon de pyjama, c'est top, là, ce sont des petites vestes, toutes simples, voilà, enfin, à force d'avoir plusieurs, en fait, numéros de burdas easy, ben, on finit par avoir pas mal de, j'en ai un autre là, pas mal de basiques, comme ça, donc, il y a moyen de se faire, de se monter sa petite garde-robe, voilà, dans celui-ci, par exemple, vous avez le pull à colle roulée, voilà, de saison, nickel, vous avez encore des petites robes, vous avez des petits, des petits cardigans, vous avez des bas, donc, des pantalons un peu de jogging, et vous avez des manteaux, donc, il y a vraiment moyen de se faire, et moi, je vous dis, j'en ai, je vais en avoir, du coup, six, enfin, bref, j'ai un an, à peu près, de numéros, donc, donc, je vais me faire une patron-tech de tous les jours, on va dire, voilà, voilà pour les patrons, dites-moi si vous avez pris aussi des bonnes résolutions de ce côté-là, tissu, patron, rangement, tri, c'est pas mal aussi de faire du tri, ouais, il faudrait que je fais du tri dans ma mère seule, bref, ensuite, une autre résolution auquel je n'avais pas forcément pensé, et qui pourtant est vraiment importante, je trouve, et ça, c'est sur la chaîne de Fêlé de la Bobine, que j'ai entendu ça, et je suis tout à fait d'accord avec elle, enfin, elle avait trouvé une liste, en fait, de bonnes résolutions, et elle, enfin, elle nous dit la liste, et puis elle dit ce qu'elle, elle en pense, d'ailleurs, je suis assez d'accord avec elle sur pas mal de points, je vous invite à aller voir sa vidéo, c'est intéressant aussi, de toute façon, je vous invite à suivre Fêlé de la Bobine, moi j'aime bien son univers, elle est toujours de bonne humeur, toujours, elle se lance des défis, mais je ne sais pas comment elle fait, et elle n'abandonne pas, elle est têtue, elle va jusqu'au bout, et ça fonctionne, et c'est incroyable, elle coût des patrons vintage, des fois, dans des Burda vintage, par exemple, déjà Burda, en dehors des Burda Easy, moi je trouve que c'est une, enfin, c'est dur, les explications sont très, très succinctes, bref, donc, une résolution citée par Fêlé de la Bobine, c'est le soin qu'on apporte à nos machines, et c'est vrai que, voilà, alors moi la mienne, je suis obligée de la nettoyer régulièrement, parce que sinon, enfin, c'est une catastrophe, elle est vraiment très, très capricieuse, moi j'ai une singère, mais je vais bientôt changer, elle est ultra capricieuse, c'est-à-dire que si vous ne la nettoyez pas, entre deux projets, c'est mort, mais même un coton tout simple, qui ne s'effiloche pas trop, si vous ne nettoyez pas derrière, alors quand je couds un molleton, ou un tricot, ou quelque chose comme ça, je me raconte, je suis obligée presque de nettoyer entre chaque pièce, quoi, c'est, bref, j'adore, j'adore, donc quand même, mieux prendre soin de ces machines, moi j'ai ma surjeteuse aussi, qu'il faudrait que je nettoie beaucoup plus souvent, d'ailleurs elle est en train de me faire des petits caprices en ce moment, je pense que je vais l'amener en révision, et dans le soin des machines, je compte aussi les changements d'aiguille, voilà, on ne change pas assez souvent d'aiguille, alors on dit qu'il faut changer à tous les projets son aiguille, moi je ne le fais pas systématiquement, mais, alors il existe, vous pouvez coudre votre propre pochette à aiguille, et vous savez que, ben, vous pouvez mettre, au bout de trois projets, voilà, vous savez que l'aiguille, vous la virez, alors que quand on remet dans la boîte, pour en prendre une autre, ben on ne sait plus à combien on est, on ne sait plus laquelle on avait utilisé, enfin, c'est un peu plus problématique, Audrey Vé en parle aussi, dans une de ses vidéos, où elle parle de ses résolutions, et elle vous montre une petite pochette à aiguille, comme ça, je vous invite à aller regarder, c'est vraiment intéressant, moi je vais peut-être m'en coudre une aussi, parce que je trouve que c'est sympa, en plus c'est joli, donc, voilà, plus joli que toutes les petites boîtes, puis on s'y retrouve mieux, effectivement, on s'y retrouve beaucoup, voilà, bon, dans les bonnes résolutions aussi, j'avais marqué, continuer à me lancer des défis, couture, pour m'améliorer, mais ça c'est, c'est évident quoi, continuer à coudre, donc on va essayer de s'améliorer, de coudre des pièces un peu plus complexes, voilà, mais bon, ça, c'est pas vraiment une résolution, on va dire, c'est la suite logique, quand on coud, on va de plus en plus loin, on essaye de se dépasser un petit peu, voilà, là, par exemple, je vais m'attaquer aux pantalons, c'est un sacré défi, quand même, voilà, voilà, et sinon, j'ai aussi une bonne résolution, concernant ma chaîne YouTube, donc vous, mes amis, je vais essayer de faire un peu plus de contenu, d'être un peu plus régulière, bon, avec deux enfants à la maison, c'est pas toujours, c'est pas toujours facile, plus le mari en télétravail, quatre jours par semaine, enfin, voilà, le mardi matin, c'est ma seule, c'est le seul moment où je suis toute seule à la maison, donc, mais bon, je vais quand même essayer d'être un peu plus régulière, et puis de m'organiser un peu différemment, et de vous proposer plus de contenu aussi, j'aimerais beaucoup essayer de faire un vlog couture, dites-moi si ça vous branche, mais moi, j'aimerais bien, et vous montrer une pièce que je coupe, par exemple, quelque chose que je, s'il y a quelque chose que je vous ai présenté, vous avez envie de voir comment je me prends, bah dites-moi, si ça peut me donner une idée de vlog, ça me plairait bien, en fait, après, je sais que c'est beaucoup de temps, mais je vais faire ça sur plusieurs jours, donc, voilà, c'est dans mes, c'est dans mes idées, moi, j'aimerais bien, voilà, essayer de développer, et de faire grandir un petit peu cette chaîne, et donc, de vous proposer différents contenus, autour de la couture, voilà, on arrive un peu à la fin, c'est une longue vidéo, pour une vidéo qui n'est pas un bilan couture, beaucoup de blabla, j'espère que je ne vous ai pas lâché en route, que je ne vous ai pas perdu en route, j'ai eu un dernier projet, que j'aimerais bien faire là, incessamment sous peu, dans les, en fait, c'est, en gros, des bonnes résolutions, mais de façon très concrète, et ça, j'ai vu cette idée là, sur le, sur la vidéo, de Péroline, le, la chaîne s'appelle, le coin de Péro, je vous invite à aller la voir aussi, si vous ne la connaissez pas, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, si tu passes par ici, Péroline, bonjour, je t'embrasse, donc, elle m'a autorisé à, à la copier, voilà, sur son idée, donc, elle a fait une liste de projets, vraiment concrets, elle a fait ça en tricot et en couture, moi, le tricot, je suis vraiment trop, au pied régulière, pour faire ça, mais en couture, je compte, voilà, je continue à coudre beaucoup, moi, je ne compte pas tous les jours, mais, pas loin, quand je suis motivée, donc, j'ai quelques projets en tête, que j'ai depuis longtemps en tête, et je me dis, voilà, je vais me mettre, un top 10, en fait, de mes projets, que je compte faire sur l'année, donc, ça me laisse du temps, mais c'est des choses que, vraiment, ça fait un moment que je suis dessus, ou j'y pense, ou, voilà, donc, je vous montrerai ça, quand je l'aurai fait, je sais déjà que, dedans, il y aura, donc, et ça, je suis à peu près, je vais me le faire, il y aura mon jean, donc, c'est le Philippine, de Coralie Bijasson, c'est moi le patron, je vous mettrai d'autres photos, si vous voulez, donc, ça, c'est mon défi, de toute façon, avec les Louisettes, c'est mon pantalon, on croise les doigts, j'espère que, j'ai eu du mal à trouver un patron de pantalon, qui m'allait, parce que, je suis un peu difficile, je pense, je voulais un taille haute, absolument, parce que, ça cache le bidou, et, un jean, mais pas trop slim, parce que, alors, j'aime beaucoup le, comment il s'appelle, le pantalon chez Direndo, je ne sais plus, je vous mettrai le nom, voilà, mais il est ultra slim, il est ultra près du corps, quand on aura perdu 20 kilos, ça ira bien, en attendant, voilà, donc, ça, c'est mon premier projet, concret, que je suis sûre de faire, sur ma, to do list, de l'année, j'ai commandé, le jean, j'ai commandé, les fils, j'ai commandé, mes aiguilles, j'ai donc le patron, donc, je ne peux plus reculer, voilà, en même temps, j'ai hâte, mais en même temps, je suis un peu terrifiée, je vous dirai ce qu'il en est, voilà, j'ai aussi, dans ma to do list de l'année, la robe Magnolia de Direndo, ça fait très longtemps, alors, tout le monde la connaît, plein de gens l'ont faite, mais bon, moi, je la trouve vraiment très très jolie, je l'aime beaucoup, pour cet été, ça me, vraiment, j'ai très très envie de la faire, donc, voilà, ça me fait partie des, ça fait partie des, des to do list, et donc, j'ai aussi, dans les choses absolument à faire, je pourrais mettre le sac, d'ailleurs, que j'ai eu à Noël, que je vais faire cette année, sinon, j'ai aussi la robe cocon, de l'usine à bulles, que je me suis acheté, sur mes queuristes, voilà, donc ça, c'est pareil, je ne vais pas trop tarder à la faire, parce que, ça va être une robe de saison, et que j'ai commandé du tissu, qui ira très bien, pour ce projet, voilà, je vous montrerai ça, dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, à la limite, le vlog, ça peut aussi être, sur la robe cocon, si ça vous intéresse, si ça vous branche, dites-le moi, en commentaire, et puis, voilà, ça me permettra, de me lancer, voilà, et dans les choses à faire, absolument, j'ai aussi la robe, il y a de l'usine à bulles, aussi, alors, je ne sais pas, si vous verrez bien, je mettrai une photo, peut-être, parce que, ils sont un peu plus, voilà, donc là, j'ai découpé, enfin, j'ai assemblé, le PDF, je n'ai plus qu'à décalquer, ma taille, mais alors, des PDF, de cette taille-là, merci bien, c'est pour ça, que je préfère mettre, un peu plus cher, des fois, et acheter des pochettes, parce que, ça, on gagne du temps, quand même, et puis, bon, et puis, c'est joli, les patrons de pochettes, moi, j'aime bien, n'est-ce pas, voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup de blabla, je sais, j'espère que c'est pas trop pénible, bravo à celles qui ont tenu jusqu'ici, c'est un bel exploit, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, quelles sont vos bonnes résolutions, à vous aussi, si ça se trouve, ça va en rajouter sur ma liste, qui est déjà assez longue, mais j'ai essayé, j'ai raccourci, j'en ai enlevé des résolutions, que j'avais trouvées, parce que je me dis, plus on en met, moins ce sera tenable, voilà, donc j'ai essayé de réduire au maximum, de garder vraiment, l'essentiel, ce qui me tenait à coeur, et voilà, on part sur une couture, un peu plus raisonnée, un peu plus raisonnable, et pour, voilà, essayer de réduire le stock de tissus, d'acheter moins de patrons, de prendre mieux soin de ses machines, et puis de coudre des basiques, porter tous les jours, que ce soit pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, alors mon mari, c'est chemise et boxer, en général, ce que je lui couds, c'est ça, bon, j'ai prévu de lui faire un pull aussi, mais il y en a pas mal des pulls, mais bon, un pull, j'ai un patron des beaux gosses, donc, on va l'utiliser, il y a le pull robe aussi, de la maison Victor, qui est pas mal pour mes amis, parce que j'ai mis la couille, qui est tout simple, yes, bref, on va s'arrêter là, je vous remercie, d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'au bout, je ne peux que vous encourager, à vous abonner, à ma chaîne, parce que, c'est comme ça, que ça aide les chaînes, à se faire un peu plus connaître, c'est important, moi, ça me fait, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça me motive à continuer, et voilà, la prochaine vidéo, il y aura vraiment de la couture, je vous le promets, donc, peut-être que ce sera un vlog, je ne sais pas, ou alors, ce sera le bilan, le bilan de janvier, mais j'espère faire une vidéo avant, quand même, voilà, là, je suis assez motivée, à faire pas mal de petites vidéos, peut-être un peu plus courtes, mais un peu plus régulières, et voilà, je vous embrasse bien fort, laissez-moi un petit commentaire, et je vous répondrai avec grand plaisir, voilà, à très bientôt, les couturières, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada